L'ambition de la Fondation, c'est vraiment de donner accès à des possibilités, possibilités. Notre intention, d'être capable de s'impliquer dans la communauté pour laisser cet impact social et communautaire qu'on souhaite que nos jeunes développent. Le programme de bourse, cette année, on a 27 jeunes, 27 boursiers. Et on a des jeunes qui graduent maintenant, des jeunes de milieux vraiment défavorisés, mais qui ont plein de potentiel, puis qui ont plein de rêves. Le programme de bourse, cette année, on a des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes. Ensemble, en unissant nos forces, en surpassant nos faiblesses. Ensemble, en unissant nos faiblesses. Ensemble, en unissant, transissons. Une petite série surgira à l'immensité. De la curiosité émergera les idées. Un, un, un tout petit, un tout petit rien, un petit geste. Conscience, travail et persévérance. On deviendra grand, tellement grand. C'est vraiment de développer un écosystème de gens qui ont envie de contribuer, non seulement financièrement, en donnant de leur temps puis de l'expertise. Je pense que ça, c'est un côté vraiment exceptionnel d'être capable de faire l'émaillage entre les étudiants puis l'externe, puis créer ce côté aspirationnel. Le plus, c'est de changer un peu la façon de penser. C'est très, 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 très. Je pense qu'il y a des entrepreneurs dans la salle. Il sera une fois, un constat qui va naître dans le milieu du noir. Je suis pas comme les autres. Des mots que tu te répètes, que t'adores ou que tu veux plus croire. Mais il y a bien un petit espoir qui scintille dans le bleu du soir. Une impression que demain brille comme les yeux d'une star. Il sera une fois. Avec applaudissements, je vous en prie. Alexandre Dacosta qui vient au moins. Je veux inviter sur scène parce que c'est le dévoilement du chèque de 175 000 $. Ce qui est une très belle nouvelle. Sous-titrage ST' 501